Bonjour, notre histoire aujourd'hui s'intitule « D'étonnante richesse en réserve ». A leur fils qui partait pour une université lointaine, ses parents firent don d'une Bible, en spécifiant qu'elle lui serait d'un grand secours. Au bout de quelques temps, le jeune homme commença à écrire pour demander de l'argent. Pour toute réponse, ses parents lui conseillèrent de lire la Bible, en particulier tel chapitre, tel verset. Il faut dire que pour que le lecteur retrouve mieux les passages des livres qui la composent, la Bible a été divisée en chapitres et ceci en versets. Voici il y a plusieurs siècles par Robert Estienne, l'imprimeur du roi François Ier. Le jeune homme répondit à ses parents qu'il lisait la Bible, mais qu'il n'en avait pas moins besoin d'argent. Les parents réitérèrent leurs conseils. L'étudiant renouvela ses demandes. Quand il vint à la maison pour de courtes vacances semestrielles, ses parents lui firent des reproches. En effet, il savait bien que la Bible qui lui avait offert n'avait pas été ouverte le moins du monde, car ils avaient glissé des billets de banque entre les pages qu'ils avaient indiquées dans leurs lettres. Les exemplaires de la Bible que l'on peut se procurer dans les librairies ne comportent pas de billets ou de chèques en blanc insérés dans les pages. Mais au risque de vous étonner, je dirais même qu'ils contiennent des richesses infiniment plus précieuses. Un bon nombre de personnes qui la possèdent ne l'ont jamais lue. Elles l'ont achetée en pensant qu'un tel volume ferait bien dans leur bibliothèque, ou bien en pensant qu'elles le liraient plus tard. Ou bien encore, elles l'ont reçue en cadeau, ne lui attribuant guère de valeur. A moins qu'elles ne soient un exemplaire de bibliophilie, de surplus, numéroté. Laisser une Bible sur une étagère ou dans une bibliothèque, c'est perdre la magnifique occasion de découvrir le secret du bonheur et la vraie source de la vie. C'est se priver de connaître et de posséder tous les trésors de la révélation de Dieu. « Dieu seul parle bien de Dieu », a dit Pascal, ce grand savant, philosophe et écrivain français. Lisez la Bible et commencez sa lecture par les évangiles que vous trouverez au début du Nouveau Testament. Vous ne tarderez pas à être mis en présence de Jésus, de ses paroles bienfaisantes, de sa puissance déployée à travers les miracles qu'il a accomplis. Vous ferez la découverte de l'amour de Dieu qui s'est manifesté de façon sublime par le sacrifice de Jésus sur la croix, afin de vous sauver de votre vaine manière de vivre et de vous donner la vie éternelle. Vous serez pénétrés par le désir de recevoir la vie nouvelle qu'il accorde à ceux qui se sentent petits et misérables, mais qui croient à son amour. Ouvrez donc les pages des évangiles et vous vous en approprierez les promesses innombrables que la Bible recèle. Ce livre a transformé l'existence de multitudes de chrétiens en tous lieux de la terre. Ouvrez donc ces pages et lisez-le. Il bouleversera aussi votre vie pour votre bénéfice. La Bible, un livre pour être lu, pour être cru et pour être vécu. « Pourquoi demeureriez-vous dans la pauvreté spirituelle alors que Dieu veut que vous connaissiez le trésor incomparable de son amour ? » Le roi David a dit dans le psaume 119 au verset 72 « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. » L'avez-vous rencontré ? Avez-vous votre Bible ? Je vous encourage à la lire. Vous allez découvrir le Seigneur et recevoir la vie. Ça transforme nos vies. Il vient pour nous changer, pour nous transformer. C'est le livre le plus extraordinaire qui soit. Bonne lecture à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada